Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal à rétrospective. En tournée depuis quelques jours à l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tchisegueni, a, devant une foule, abouté pour lancer un appel à la vigilance face à la troisième vague des Covid-19. Un décret du premier ministre attendu sur les modalités pratiques des décisions annoncées par Félix-Antoine Tchisegueni pour faire face à la troisième vague de la pandémie des Covid-19. Les mesures pourront également être prises contre les barres et terrasses. Les processus de retour de la paix assurent une reprise progressive des activités académiques, scolaires et socio-économiques à Béli. La jeunesse consciente et résiliente se prépare pour contribuer au développement du pays à partir des pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchisegueni, est arrivé samedi 12 juin 2021 à Goma, dans l'est du pays, où il a défendu dimanche l'état de siège sans limite dans le temps, en annonçant qu'il se rendait auprès des victimes de l'éruption volcanique et de la sécurité. Selon un communiqué de la présidence, le chef de l'État compte superviser les opérations des relogements de plus de 17 000 personnes qui ont perdu près de 3 500 habitations. Il s'est dénoté que de dizaines des milliers de personnes ont fui Goma après le coulet des larves du 22 mai 2021. Un retour progressif des déplacés a commencé dans la semaine. Le président va également mettre son séjour à profit pour évaluer personnellement la situation sécuritaire depuis l'annonce de l'état de siège à ajouter le même communiqué. Au cours d'une conférence de presse à Goma, le chef de l'État a expliqué que l'état de siège n'a pas un temps limité. Le premier citoyen de la RDC a ainsi rappelé l'objectif qui est d'éradiquer les quelques 120 groupes armés qui écument la partie est de la RDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a ténu un point de presse ce mardi 15 juin depuis la ville de Goma où il séjourne dans le cadre d'une visite de travail. Dans son allocution, le président de la République a arrêté le nouvel mesure afin de faire face à la troisième vague de la pandémie de coronavirus. Parmi ces mesures, il y a notamment le métien du couvre-feu de 22h à 4h, le port obligatoire de masques, l'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes, pas de cérémonie funéraire, la fermeture de boîtes des nuits et discothèques pour 15 jours. Notez que devant la presse, les chefs de l'État a précisé que les restaurants resteront ouverts, les écoles et les universités aussi opérationnelles, mais en renforçant les dispositifs sanitaires. Quant aux églises, elles restent ouvertes tout en diminuant le nombre de fidèles pour les cultes. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et la première dame, Denise Nyakiru, ont visité le camp de sinistré de l'erruption du volcan Niragongo, établi à l'école Kayembe, dans le groupement Mouningui. A l'occasion, le chef de l'État a réitéré son soutien aux victimes de cette catastrophe naturelle qui s'est produite le 22 mai dernier et qui a consumé de maisons de population du territoire de Niragongo principalement. Félix Tshisekedi a rassuré les sinistrés que de nouvelles maisons seront construites dans le prochain jour et il a apporté quelques biens en termes d'assistance humanitaire. La rivière Loubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Youeri Kaguta Mousseveni se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en trois axes. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Youeri Kaguta Mousseveni à NTB le 10 novembre 2019. En Pondue, la ville ougandaise, jumelle de Kassindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. A Kassindi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Youeri Kaguta Mousseveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour, un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kassindi jusqu'à Bébiboutembo est l'œuvre du président Youeri Kaguta Mousseveni, ici présent. Dès lors où il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques, et qui dit activités économiques, dit croissance de la richesse, et également lutte contre l'insécurité. C'est un projet de construction de la France. « Rassemblement Populaire », « Rassemblement Populaire ». « Vous connaissez la troisième vague de la virus ? » Je suis très prudent, je suis très prudent, je suis très forte, je suis très forte, je ne vais pas se protéger, parce que nous avons besoin de vous. Kongo, elle a besoin d'un bino Voilà, ma tata, ma maman, ma d'eco Migny a polobésalité Nazali, qui promettre, bino, que n'a Kongo, zonga l'issous ou koto vanda Mwa, ngonga, molaï Nazala, n'abino Nayo, ka, va problème, n'abino Oyo, bozalina, yango Nako, ka, kota l'andene nini Toko, kene, na po rezoudre, yango La centrale union du comité de conjoncture Autour du premier ministre A examiné la situation économique De l'ensemble du pays On constate que Globalement la situation du pays Est stable Le taux de change reste stable A peu près 1 dollar Pour 1999 francs congolais A l'official Et 1 dollar pour 2022 francs congolais Au marché parallèle Au niveau mondial On constate que La croissance Il y a un optimisme Parce que la croissance Est estimée à 5,6% Et avec cette croissance Nous espérons avoir les retombées Au niveau local Tiré par l'économie extérieure Une inquiétude Pour laquelle nous voulons Appeler aussi à la vigilance C'est la troisième vague De Covid-19 Il ne faudrait pas Que cette vague Puisse amener A un reconfinement Donc le premier ministre A appelé A la vigilance Et au respect Des mesures barrières Qui ont été édictées Par le chef Le chef de l'état Au niveau du lac Au niveau de la ville Il n'y a pas vraiment De risque d'explosion Parce que Le dioxyne de carbone Est à plus de 150 mètres plus bas Donc même Quand la lave est entrée Du Niragongo S'il amène la lave Entrée Il n'y a pas vraiment De risque d'explosion Le risque d'explosion C'est au niveau Du golfe de Kabounou Pourquoi ? Parce qu'il y a Le volcan Niamulagira Qui est juste à côté Et s'il y a éruption demain Et comme ce dioxyne Est à moins de 20 mètres De la surface A plus de moins Entre 13 et 14 mètres Une fois qu'il y a la lave C'est ce gaz là Qui va sortir Et dans ce secteur là Dans ce coin là On va perdre des vies On pourra perdre Même la moitié De coma D'où l'urgence D'où les mesures Présentées par le chef Du gouvernement Le premier ministre Il m'a demandé De rester sur place De faire ce qu'on a eu A faire comme travail Avec le professeur Et en deux semaines Le chef de l'état M'avait interpellé En plein conseil de ministre Pour qu'on puisse suivre ça Et nous sommes entrés De tout mettre en place Je pense que dans Les semaines à venir Le travail va commencer Chers compatriotes Chers citoyens Albinos La journée mondiale De sensibilisation Sur l'albinisme Célébrée chaque 13 juin A été instituée Le 18 décembre 2014 Par l'Assemblée générale Des Nations Unies A travers la résolution 69-170 Elle vise à en faire Un moment solennel Un moment solennel Permettant de faire Un bilan des actions Menées En faveur des personnes Albinos Et aussi de réfléchir Sur les problèmes majeurs Que ces personnes rencontrent Pour rappel L'albinisme est la conséquence D'une anomalie De la biosynthèse De la mélanine Pigment branche jaunâtre Photoprotecteur Se trouvant au niveau Des surfaces externes De l'organisme humain Cette hypopigmentation Crée la malvoyance Et laisse les albinos A la merci du cancer De la peau S'ils ne sont pas bien protégés Contre les rayons ultraviolets Du soleil L'albinisme frappe donc Des personnes du monde entier Indépendamment de leur race De leur origine Ethnie Ou de leur sexe Aussi L'albinisme est globalement Méconnu par certains De nos compatriotes Et est souvent considéré Comme un phénomène Surnaturel D'où La naissance d'un bébé Ayant une peau Des yeux Et des cheveux Tout blanc Issus de parents noirs Ne peut être Qu'un événement traumatisant Et parfois dévastateur Pour la famille Elle engendre surtout Dans notre société Fondée sur la tradition Des interrogations D'ordre psychologique Et spirituelle Angoissante Avec des conséquences Familiales Dramatiques Telles que la rupture De cours normal De la vie conjugale Pouvant même aboutir Jusqu'au divorce Les mesures à observer D'après le ministre De l'EPST Ont été portées A la connaissance Des chefs D'établissements publics Comme privés du pays A travers une note circulaire Ces mesures sont Les ports obligatoires De masques En milieu scolaire Les contacts physiques Sont interdits L'installation des dispositifs De lavage régulier De mains A l'aide de l'eau propre Et du savon D'une solution hydroalcoolique Sont obligatoires Dans chaque école De l'eau pour Les lavages de mains Et pour l'installation Hygiénique Soit disponible à l'école L'école soit Amulée assainie Avec une bonne gestion Des déchets Veillez à ce que Les élèves Ne pratiquent pas Les jeux de mains Et ne s'échangent pas Des objets classiques Et enfin encadrent Les élèves Pendant la récréation Pour faire respecter La mesure De la distanciation physique Tony Mouabakazadi Dit attirer l'attention Sur l'impérieuse En nécessité De voir Tous les acteurs Éducatifs Aux différents niveaux Des responsabilités S'invertir Pour les respects Strait du protocole De lutte contre La Covid-19 En milliers scolaires Cette visite Intervient Quelques jours Après la clôture De la 22e session De la Cospéco Qui a vu L'autorité urbaine Prendre les commandes De cette structure A permis Aux deux personnalités De revenir Sur le temps fort De ces assises C'était en présence De la secrétaire générale De la Cospéco Yolande Elebe Pour Stella Mansa Sasungueso C'est une visite Des prises de contact Enfin D'envisager Des projets De développement Comun L'occasion Pour la maire De Kintélé D'évoquer Notamment La possibilité D'établir Des relations Privilégées Entre les deux Entités C'est-ci Pour raffermir Les liens De coopération Entre les deux Peuples Dont les capitales Sont le plus Rapprochées Du monde Située Au nord De Brazzaville La commune De Kintélé Fait partie Intégrante Du département Du Poule Au Congo Brazzaville La justice Congolaise A réduit De 20 ans A 13 ans De prison La peine De l'ancien Directeur De cabinet Président De la République Félix Tshisekedi Vital Kameré Condamné Notamment Pour le détournement De fonds alloués Au programme De 100 jours Du chef De l'Etat Le peine De co-détenu De Vital Kameré Ont été Aussi réduites L'homme D'affaires Libanais Samy Jamal Est condamné A 6 ans De travaux Forcés Au lieu De 20 ans Prononcés Au premier Degré L'ex-responsable Du service Import Et export A la présidence De la République Jeannot Moulima A aussi Vu sa peine Réduite De 2 ans A 1 année Ici De rappeler Que Vital Kameré Et ses avocats Avaient fait appel Pour contester Sa condamnation A 20 ans De travaux Forcés Au premier Degré Le président A parlé Les mesures Qui ont été Prises Hier Nous étions Dans une réunion Avec Jean-Claude Le Premier Ministre Pour les modalités Pratiques Je crois Qu'aujourd'hui Plus tard Il y aura Un décret Qui va sortir Pour nous donner Les modalités Pratiques Nous Comme policiers On devrait Déjà Se préparer Sensibiliser Les policiers Qu'ils sachent Et savent Déjà De quoi Il s'agit Quelles sont Les mesures Qui seront Prises Ce soir On essaye Que les coups Refaits a été maintenu De 22h à 4h du matin Je crois Que les contrevenants Il y aura Des amendes Il y aura Un arrêté Que le gouvernement Va signer Pour Que tout contrevenant Que toute personne Qui va payer Le coup de feu Puisse payer Une amende Une université En pleine zone rouge 2018-2019 L'université chrétienne Bilingue du Congo UCBC Était attaquée Par les ADEF Les activités Ont repris En février 2021 Et pour sécuriser Ce lieu du savoir L'armée Est présente Sur le site L'insécurité grandissante On a été obligé De chercher Un campus En ville Où on a oeuvré Pendant près de 2 ans Nous sommes revenus ici Et automatiquement On a vu la population Commencer à revenir 18 auditoires 450 étudiants 5 facultés Dont les filières Telles que les sciences économiques Et l'agri-business Les futurs chefs d'entreprise Sont en formation Je fais des lotos Bawin Berre d'arachide J'achète des arachides Puis je transforme ça En berre d'arachide Moi je compte vraiment Vraiment Me battre contre C'est la corruption Je n'aime pas la corruption Parce que la corruption Fait partie des faiblesses Les plus grandes faiblesses Qui sont en train Détourner le Congo Aujourd'hui On va changer C'est notre pays Travailler un peu Dans notre pays Voir la manière Dans nos présidents Le président Faitu Est en train de faire On veut aussi Les remplacer Un jour Faire le mieux C'est ce qu'il est en train de faire Le retour de la paix Laisse la place Au petit commerce Sur les abords De la RN4 Il y a quelques mois C'était impensable Au sujet de Beni Les images des élèves En citine à la mairie Réclamant l'arrivée Du président De la république Félix Antoine Jiseke Di Chilombo Avait fait le tour du monde Le retour de la paix A fait retourner Les élèves Dans cette école Construite en 1958 Par les Belges Avant On ne devrait pas Entrer dans le champ Les parents ne devraient plus Faire leurs activités Champestres Mais actuellement Ils commencent A faire leurs activités Dans les entités Qui se trouvent Près du cadre de l'humidité Un message A nos forces armées Nous disons Nous sommes derrière eux 789 élèves Sont régulièrement inscrits Oui d'habitude Lorsque les nouvelles autorités Arrivent En tant que partenaires De l'EPST Nous venons Nous faire connaître Par eux Alors aujourd'hui C'est le tour De son excellence Madame la vice-ministre De l'EPST Et nous avons Saisi Cette opportunité Pour lui parler En détail De tout ce que nous faisons Dans le secteur De l'éducation Voilà Donc c'était ça L'objet de notre visite Oui nous sommes Spécialisés Dans la conception Et la production Locale De matériel didactique Vous savez que Le matériel didactique Est très très important Dans le processus D'enseignement Apprentissage Parce que C'est le matériel didactique Qui permet A l'élève De comprendre Ou de visualiser Les notions données Or depuis un certain temps Nos établissements Scolaires Publics Et même privés Souffrent d'un manque Écriant Des planches didactiques Dans Dans leur Dans leur Salle des classes Ce qui fait que La plupart des cours Sont Abstraits On donne L'abstrait Donc c'est très important Que dans Nos établissements Scolaires Il y ait Des planches Didactiques Pour permettre La compréhension Parce que Ce que vous comprenez bien Vous saurez l'appliquer Si vous comprenez Bien la matière Vous saurez l'appliquer Et ce que nous apprenons C'est justement Pour que nous puissions L'appliquer Dans Notre vie Quotidienne Vous voyez C'est très important Elle était très contente De ce que nous sommes En train de faire Et Elle a aussi reconnu Que même A l'époque Où elle étudiait Il y avait Des planches Matériques Didactiques Dans les salles De classe Et c'est ce qui permettait Aux élèves De comprendre Mieux La matière Voilà On passe au rappel Des titres En tournée Depuis quelques jours A l'Est De la République Démocratique Du Congo Le président De la République Félix Antoine Tisségueni Tisségueni A devant une foule A bouté pour lancer Un appel A la vigilance Face à la troisième vague De Covid-19 Un décret du premier ministre Attendu sur les modalités pratiques Des décisions annoncées Par Félix Tisségueni Pour faire face à la troisième vague De la pandémie De Covid-19 Les mesures Pourront également Être prises Contre les bars Et dérassants Les processus De retour De la paix Assurent Une reprise Progressive Des activités Académiques Scolaires Et socio-économiques A béni La jeunesse consciente Et résiliente Se prépare Pour continuer Au développement Du pays A partir Des bénis Ce jour Le rétrospectif Est terminé Merci de l'avoir suivi L'actualité Reste en continue Sur votre chaîne L'Institut Avec nous Ce journal Vous a été offert Par le FPI Fondé promotion De l'industrie Votre partenaire privilégié Pour la réussite De vos projets